Togolaise marque le 27 avril son 64e anniversaire d'indépendance. Et donc, quel est le rôle de ces événements historiques dans la société togolaise contemporaine et comment inspirent-ils les nouvelles générations selon vous ? Vous savez là, vous évoquez un sujet très sensible qui me tient à cœur. Il s'agit du Togo, de mon pays. Je ne peux pas parler d'indépendance, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de saluer, parce que je sais qu'ils sont très nombreux à nous écouter, à écouter votre émission. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'indépendance au Togo. Ce n'est pas une indépendance, on parle de date d'anniversaire d'indépendance. Le Togo est un état où la colonisation continue actuellement. Ce n'est pas un état indépendant, c'est un état entendant. Avec à la tête un gardien de camp de concentration, une même famille depuis 60 ans, la famille Nassimbe, qui dirige ce pays dans une violence, crime contre l'humanité, assassinant, emprisonnement des politiques. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas rentrer au Togo. Les autorités ne veulent pas que je puisse rentrer dans mon pays. Alors aujourd'hui, en parlant de ça, de date d'anniversaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un coup d'état constitutionnel qui vient de se dérouler au Togo, où le régime a décidé de modifier la constitution de 92 pour passer en régime parlementaire, à quelques mois des élections présidentielles, sans consulter le peuple togolais, la jeunesse togolaise. Donc en ce moment au Togo, les gens n'ont pas la tête à faire la fête pour une histoire d'anniversaire d'indépendance. Et je ne dirais pas que ça joue un rôle crucial, que ce soit au Togo ou dans la sous-région, parce que tout le monde a compris qu'au Togo, il n'y a pas d'indépendance et que c'est un camp de concentration, une prison à ciel ouvert, dirigée par un monsieur, mais en réalité c'est l'Élysée qui a le pouvoir au Togo. Et que l'objectif aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire, c'est que les Togolais veulent se libérer, veulent libérer leur pays. Les Togolais aspirent à faire comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais on constate qu'il y a des puissances toujours les mêmes. Les États-Unis, la France, qui soutiennent Fornia Simbe au pouvoir, après l'assassinat d'ailleurs, puisque vous parlez d'anniversaire, du seul président légitime au Togo, Sylvanus Olympio, assassiné à l'ambassade américaine par des éléments togolais, français, sur demande à l'époque de la France et des États-Unis. Donc le cœur des Togolais aujourd'hui est très sombre et nous appelons à la solidarité du monde entier, surtout des médias. Il faut donner plus la parole, parler de ce qui se passe au Togo pour permettre à ce peuple de se libérer. On va rappeler à nos auditeurs que vous êtes un homme de terrain, vous visitez de nombreux pays africains. Quelle est la vision des gens que vous rencontrez sur la route ?